Alors bonjour à tous, me voici dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un haul. Alors c'est un haul que j'ai fait à Auchan et à Villaverde. Alors pour celles qui ne connaissent pas Villaverde, c'est un magasin où ils vendent des plantes, de la nourriture pour chiens et chats, rongeurs, etc. Ils vendent même des animaux, des chiens, des fois des chats, et aussi des hamsters, des lapins, etc. Et donc j'ai fait une découverte, c'est qu'ils vendaient des Yankee Candle. Donc ça je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo précédente. Mais vous n'aurez qu'à voir si vous voulez aller la voir. Au pire je la mettrai peut-être dans la barre d'infos. Donc alors je suis allée d'abord à Auchan. Donc je me suis acheté ceci. Donc alors je pense que vous devez savoir ce que c'est. C'est un allume gaz. Et moi j'en voyais un, c'était pour allumer mes bougies. Parce que j'avais plus de briquets. En fait j'ai des briquets mais j'ai pas de gaz dedans. J'avais plus d'allumettes parce que j'allumais mes bougies avec une allumette. Mais le problème c'est que j'ai tellement allumé des tartelettes que j'en ai plus. Et je me suis dit pourquoi pas avoir ça. Et franchement c'est bien mieux. On se brûle pas les doigts, c'est vachement plus mieux. Vachement mieux pardon. Et en plus ce qui est bien c'est que je peux l'accrocher. Et c'est ça qui est bien. Et oui j'aime bien. En plus bleu, j'adore, j'aime beaucoup le bleu. Enfin bref. Et j'aime beaucoup ceci. Et je l'ai payé 1 euro et des poussières je crois. Je crois. Oui je crois. Donc ensuite je suis allée à Casa. Donc alors je me suis acheté ceci. Donc alors vous n'allez pas voir parce qu'il n'y a plus le truc à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc alors c'est 50 lampes LED. Donc ça ne clignote pas, ça reste immobile. Donc alors comme vous voyez derrière j'ai une assez grande tête de lit. Donc alors en fait j'en avais une de guirlande. Mais elle était trop petite. Si vous voyez le petit pont là en fait. Et bien ça faisait que ça la guirlande. Et je trouvais que c'était un peu ridicule quand je l'allumais. Donc en fait je voulais une guirlande plus grande pour que ça aille. Et surtout ma tête de lit comme vous voyez il y a... Enfin vous voyez quand même elle est grande. Et si vous voulez je vous la fais montrer toute illuminée. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc alors voilà ce que ça donne allumé. Là vous voyez un peu flou. Ça va redonner au normal. Voilà. Alors je trouve franchement que ça fait super bien. Enfin moi j'adore. Alors désolé c'est un peu flou. Mais voilà ce que ça fait à peu près dans l'ensemble. Je trouve que ça fait super bien. Ah voilà on voit mieux. Alors pour info je ne fais pas ça du tout pour copier sur qui que ce soit. Je sais qu'il y a certaines youtubeuses qui ont ça. Comme Elsa Makeup par exemple. J'avais déjà vu dans ses vidéos. Mais en fait ça fait longtemps que je fais ce genre de truc. Que je mets guirlande. Une guirlande sur ma tête de lit. C'est que en fait ça fait au moins plus de 6 ans que je fais ça. Ça fait vraiment longtemps. Et c'est vrai que la petite guirlande elle était trop ridicule. En fait vous voyez le pont ça illumine que ça. Donc vous imaginez quand vous coupez les deux ça fait un peu ridicule. Et moi personnellement j'en voulais une plus grande. Et j'avais fait plein de magasins mais je trouvais que c'était trop cher. Et quand j'ai été à Casa je trouvais que ça allait vraiment bien. Et franchement j'aime beaucoup beaucoup. Comme je le répète c'est pas pour copier sur qui que ce soit. Parce que je le fais vraiment depuis longtemps. Même quand j'ai vu Elsa Makeup qu'il avait fait. Je me suis dit ah bah tiens ça fait comme moi. Moi aussi je fais pareil. Donc voilà c'est pas du tout pour copier. Au contraire je ne copie pas sur les gens. Justement je j'aime bien. Enfin je ne copie pas. Enfin bref je ne vais pas raconter ma vie non plus. Mais je ne veux pas non plus que vous ayez des préjugés à dire tu copies. Machin machin. Non ce n'est pas du tout ça. Donc voilà je ne vais pas m'attarder sur cette guirlande. Sinon je commence à avoir mal au bras en plus. Ce n'est pas grave. Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite. Donc me revoilà. Alors comme je vous ai dit pour la guirlande. Ce n'est pas du tout pour copier. Non justement je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme certaines personnes qui copient sur tout le monde. Dès qu'elles voient un truc qui appartient à quelqu'un. Enfin bref. Donc alors maintenant je vais vous passer à Vilaverde. Le magasin que je vous ai parlé. Donc je me suis acheté en fait 4 voltives. Donc alors je me suis acheté une voltive en parfum clean coton. Je vais y arriver. Mais bien sûr je ne l'ai plus parce qu'elle a fondu. Donc je l'ai mis dans un petit ramequin comme ceci. À ces clean cotons-ci. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il en reste. Donc là ne faites pas attention. C'est le truc de clean coton qui a fondu. Donc je l'avais mis dans ce petit ramequin-là. Et en fait je ne sais pas s'il faut le petit verre spécial pour les voltives. Mais je trouvais que ça ne sentait pas beaucoup. Ça sentait juste la cire à bougie. Même pas le parfum. Ça s'était vraiment légèrement. Et quand on la sent à travers le plastique. Et quand on la fait brûler. Je trouve que c'est vraiment différent. Ça n'a pas du tout la même senteur. Et le truc qui était bizarre c'est que quand je l'ai éteint. Elle sentait encore plus. L'odeur était encore plus présente. Que quand elle est en train de brûler. Donc je me suis dit c'est un peu bizarre. Mais bon voilà. Donc je me suis acheté celle-là. Je suis un peu déçue. Mais ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé des petits morceaux comme ça. Comme vous pouvez voir c'est une forme de secoupe. Et je l'ai mis en fait dans un brûleur comme ça. Là c'est une autre. Pardon je croyais que c'était clean coton mais non. Et je l'ai mis dedans. Ça sentait un tout petit peu plus. Mais pas autant que je l'aurais cru. Donc je suis un peu déçue. Les voltives. Je ne sais pas si c'est le parfum ou quoi. Mais je trouve que c'est un peu décevant pour l'odeur qui se diffuse. Je préfère largement les tartelettes pour ça. Donc c'est tout. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc ensuite j'ai pris celle-ci. Donc celle-ci je l'ai fait brûler comme vous pouvez le voir. Et c'est celle-ci. Donc j'ai encore l'emballage. Qui est Midsommar's Night. Alors celle-là quand je l'ai sentie la première fois à travers le plastique. Et en petite jarre. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça sent la mousse à raser. Je ne sais pas pourquoi mais je trouve que ça sent ça. Alors j'étais vraiment pressée de l'acheter en tartelette. Mais malheureusement elle n'y était plus. Donc je l'ai pris en voltive. Et pareil je l'ai mis dans ça. Et pareil l'odeur ne se diffuse pas comme je l'aurais voulu. Ça sent légèrement. Ça ne sent pas beaucoup. Donc je me demande s'il ne faut pas que je le mette dans le petit verre. Vous savez le petit verre où c'est pour mettre les voltives. Je ne sais pas du tout. Mais je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être en acheter un. Je ne sais pas du tout. Parce que si c'est pour que l'odeur ne se diffuse pas ce n'est pas la peine. Mais j'aime beaucoup l'odeur ceci dit. Ensuite je m'en suis pris une autre. De voltive qui m'intéressait depuis un petit moment. Mais que je n'avais pas osé prendre. Je voulais prendre en tartelette. Mais malheureusement ça n'y était plus. Donc c'est celle-ci. French Vanilla. Et pareil. Celle-ci elle sent la vanille. Et ça sent vraiment le cornet que vous mangez quand vous mangez une glace. Ça sent ça. Mais il y a une petite pointe de vanille en plus. Et j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas fait brûler comme vous pouvez le voir. Et je suis vraiment pressée aussi. Mais pour l'instant je n'ai pas vraiment spécialement envie. Donc on verra plus tard. Et ensuite la dernière voltive est celle-ci. Donc qui est soft blanquette. Et une bougie que vous connaissez déjà beaucoup. Oh la la. Elle sent tellement bon. Alors je voulais la prendre en tartelette. Mais malheureusement elle n'y était plus non plus. Et je me suis dit que je voulais la prendre comme ça. On verra qu'est-ce que ça sent. Donc depuis que je l'ai acheté. Je ne l'ai pas encore fait brûler. Parce que j'ai envie. Et puis j'ai peur d'être déçue. Si ça se diffuse bien ou quoi. Donc au cas où si vous l'avez acheté en voltive. Dites-moi si ça se diffuse bien. Après ma chambre n'est pas quand même grande. Donc je pense que ça se diffuserait bien. Donc je n'en sais rien du tout. Et franchement j'adore ce parfum. Ça sent vraiment bon. J'adore en fait. Tout simplement. Donc c'est tout pour cette vidéo. All. Casa Villaverde et Auchan. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez aimé ou quoi. Ou sur certains trucs que vous avez vu. Mettez un j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous. C'est gratuit. Et je vous fais de très 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 gros bisous. A une prochaine vidéo.